Voilà, très chers téléspectateurs, nous revoit tous. Bonjour chez vous, bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans la ville-provinces de Kinshasa et en dehors de la ville de Kinshasa. Nous vous disons bonjour, c'est Café Le Phare chez vous. Et comme d'habitude, chaque mardi, je suis accompagné de Francisca Lifanga qui va devoir piloter pratiquement la tranche de séjour. Parce qu'en fait, comme toujours, elle va nous donner l'ossature s'il faudrait qu'on emprunte le langage sportif. Elle va nous donner l'ossature, le menu du jour. Francisca, bonjour. Bonjour Cyril, Cyril, tu vas très bien, j'espère. Oui, oui, je me porte très bien. Dieu fait grâce, chaque jour suffit sa peine. C'est l'essentiel. Voilà. On peut saluer aussi nos téléspectateurs, c'est ça ? Exactement. Et je vous salue, je vous m'botez, je vous le saco, je vous quoi ? Et Balbaka Soudine, Marlène m'a toujours dit que Balbaka est... Ah, et voyons. Moi, je préfère une langue que je maîtrise. Donc, de nos frères, il faut apprendre ce son parmi nos langues. Donc, de nos frères de Kassai, je vous salue. Donc, bonjour, salutations, on a la langue wana oyo, otoye buwana. Et puis, nos frères de Kinoa, donc Mbote Nabino. À nos frères qui parlent français, je vous salue, je vous dis bonjour. Bonjour, chez vous. Et de l'autre côté, là où il y a des pleurs à tout moment, à l'est de notre pays, je vous jambe aussi. Et je vous dis, abarisez tout. Tu n'as pas salimia, oule, teniez mouko, ma face yo, teniez mouko, tu n'as pas salimia. Ndiyo. Tu n'as pas djambouenu, djambouenu, moukoui basima, leonjo, leonjo. Léo, là, tu es en train de ramasser. Non, tout n'a pas salimia est binonyosso. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez compris. Nous faisons tout le mélange. Le mélange, voilà. Alors, Francisca, maintenant que nous avons salué nos téléspectateurs, aujourd'hui, c'est une journée pratiquement spéciale. Nous sommes tous chez nous. Exact. Et nous vous accompagnons chez vous. Et nous allons essayer de penser à ce qu'a été la couleur de la journée d'aujourd'hui. Elle est vraiment spéciale, le 17 mai. Elle est vraiment spéciale, c'est le 17 mai. C'est une journée où Otoza, pour ses souvenirs, n'a entré à Afdel, donc une libération. C'était pour Kousalab. Ce n'était pas une passation de pouvoir, hein, parce que c'est quand même quand elle est entrée. C'était dans sa manière. C'était pour remplacer le régime qui était là, des kabiles dans Momoutou, des kabiles. Donc, voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a qu'à férié. Ah oui. Férié, comment, une journée férié, chômé, mais payé. Évidemment. Payé. Donc, comme chez nous, là, il n'y a pas de férié. Donc, c'est pourquoi nous sommes toujours là pour répondre à notre rendez-vous, pour vous satisfaire. Donc, voilà aujourd'hui. Et là, je dis à nos téléspectateurs de rester branchés, scotchés, parce que nous allons vous donner, avec Madame Ephéméride, à un moment donné, nous allons vous donner l'histoire, l'historique du 17 mai 1997, pour emprunter le langage des non-noukos, le belge. Et s'il faudrait qu'on prenne vraiment le français comme ce dont on dira, 1997. Là, c'était, comme l'IFAM venait de le dire, l'entrée de l'AFDEL, et puis c'était la fin du régime de Mobutu. Nous allons en parler avec force de taille dans les minutes qui suivent. Alors, j'avais dit, Opesabso, plutôt, j'allais dire efféméride, Opesabso, le programme d'aujourd'hui, Donc, après, notre clip, comme d'habitude, Opesabso, comme actualité, et puis, Opesabso, 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 et puis, Opesabso, l'IFAM éphéméride, c'est par là qu'il y a des détails à journée à l'élo, parce que c'est une journée, parce que c'est l'an, donc, voilà, et puis, on a découvert le Congo, après, on a découvert le Congo, on a découvert le Congo, on a découvert la surprise, mais avant, je vous rappelle, on a dit, l'indicat, les spectateurs, donc, ce serait encore une très bonne chose, de nous envoyer vos SMS, vos WhatsApp, parce que notre numéro est sur WhatsApp, c'est 084-2222-234, donc, les boutines de l'Ibiso, le message nabino, le WhatsApp nabino, le WhatsApp nabino, le Mala, le Mling, donc, je pense qu'on peut commencer déjà avec notre clip, pour adorer Dieu, pour dire merci à Dieu, et si la régie est d'accord avec nous, la régie nous balance les clips qui a été programmés, ensemble, voilà, c'est Dena Moana qui était, qui prestait, et là, nous étions en train de parler, de chichoter ensemble, sur, le contenu de la chanson, tu nous disais encore quoi là, le contenu de la chanson, nous dit tout simplement, que même si, tu traverses des moments difficiles, avec des difficultés, il y a ma, quand j'ai projet, je vais te battre, la réalité, je vais te faire, par rapport, il y a, je vais revenir, je vais te faire, mais pas peur, donc, il faut toujours croire, parce que, il a dit, que tu ne vas pas, te sombrer, donc, si, si, je le dis bien, si, tu le pèses bien, si, 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 projet est bel ou bien, dans la volonté des dieux, en tout cas, tôt ou tard, ça va s'accomplir, voilà, moi, je crois que, c'est bien donné comme conseil, c'est bien donné comme, pensée, pour que, je vais profiter, et te demander, que l'on puisse aussi, goûter, voilà, à la parole du jour, parce que, généralement, je ne sais pas comment tu fais, cette complicité-là, au mon anzembo, et balani penzana, pensée du jour, je ne sais pas si ça sera, l'occasion, elle est là, on peut, on peut, on peut passer, à la parole du jour, après, juste, cette transition, oui, Tocotina, Lilo Bayalelo, un série, tel que tu avais dit, des fois, ça coïncide avec la chanson précédente, je ne pense pas, que ça serait le cas, aujourd'hui, exceptionnellement, mais, comme la parole, reste la parole, donc, c'est une source, aujourd'hui, nous allons partager, sur, proverbe, du 7, on va prendre, juste, ma CC, ma CC, voilà, juste le 15e, le 15e verset, donc, et ça parle de même aussi, parce que ma CC, c'est un conseil, et la chanson aussi, ça nous produit des conseils aussi, si la régie, si la régie est d'accord avec nous, et elle peut nous balancer, voilà, on va lire ensemble avec nos téléspectateurs, donc, les versets d'aujourd'hui, qu'est-ce que le proverbe 17 nous dit, « Celui qui absut le coupable, et celui qui condamne les justes sont tous deux en abomination à l'éternel. » Proverbe 17 au 15e verset, « Celui qui absut le coupable, et celui qui condamne les justes sont tous deux en abomination à l'éternel. » Donc, ça veut dire, « Je suis tout à l'heure de la raison, mais il y a un sentiment, au péché n'est ni, au péché tort. » « Je suis tout à l'heure de la raison, au péché raison. » « Quand quelqu'un a l'argent, il gagne le procès, c'est parce qu'il a corrompu avec son argent, et donc, voilà, si tu es pauvre, tu pleures à ton propre essor parce que tu n'as rien du tout pour… » Même si tu as tes documents, ces documents, c'est cette parole, je l'ai dit par rapport à ma mère, elle est en train de traverser des moments très difficiles. Elle avait acheté, c'est une histoire longue, donc elle avait acheté sa parcette depuis les années 70, où elle a tous ces documents. Alors, elle avait vendu, et puis, « Mouto Kouta Tekaki parmi, ma commissionnaire a bouffé même l'argent. » C'est la personne qui occupait la maison même. Et puis, il constate que les nouveaux occupants, « Mouto Kouta Tekaki parmi, parce que c'est lui qui habitait, il a dit que, « Non, voilà, Bouti Kélanga, tu as trois jours, et comme à trois mois, vu que les enfants étaient à l'école. » Et le moment où les nouveaux occupants viennent récupérer sa maison, ça a commencé à créer. Donc, pendant ces trois mois-là, les messieurs falsifiaient des documents et tout ça. Et maman, partout, elle partait, partout, donc, elle gagne toujours, parce qu'elle a tous ces documents. Malgré tout ce qu'elle a comme documents, elle n'arrive pas à entrer dans ce droit. Dans ces droits, malheureusement. Et, Francisca, c'est comme ça dans ces mondes dans lesquels nous évoluons. D'ailleurs, je profite pendant qu'au joie, phrase, il y a Roi Salomon, dans son livre qu'il a écrit, « Ecclésiastes », il dit, « Il y a de l'injustice sous le ciel. » Et moi, je me posais des questions pour savoir, l'injustice que nous avons sous le ciel, qui l'a voulu ? Est-ce ce Dieu ou c'est, les hommes ? Finalement, j'ai fini par comprendre que nous, les hommes, nous ne sommes pas sérieux. Parce que, il n'y a pas d'espèce, nous, nous avons raison. Mais parce que, il y a des vides d'argent, il y a des vides d'argent, il y a des vides d'argent, il y a des vides d'argent. Voilà un peu ce que veut nous dire « Parole du jour » la vie. « Parole du jour » d'aujourd'hui. « Que nous pouvons prendre comme pensée du jour. » C'est-à-dire que, la journée, il y a des vides d'argent, il y a des vides de Dieu, il y a des vides d'argent, il y a des vides d'argent, Il y a des vides d'argent, il y a des vides d'argent. Il y a des vides d'argent, parce que, si ça doit être une cause juste, au fait, ça doit être. On peut se permettre de ne pas être ou assimiler non pas du tout donc c'est comme c'est comme on est rentré d'éduquer un enfant qui nous montre le pourquoi si tu l'as frappé tu le montre aussi pourquoi tu l'as frappé donc et zate et au bêta est sans raison il faut lui expliquer non la bêta parce que ça libre n'a gagné l'eau parce que ça libre n'a l'objet bon à agir comme ça c'est parce que tu y as fait ça et ça et ça donc voilà ce qui a été comme paroles d'aujourd'hui je vois déjà il ya un voice au batin délivre ce n'est pas à téléspectateurs mokona numéro et donc tout comme moi et à autant la voice naio pour les contenus de ses voix ça même temps j'ai rappelé aussi aux autres c'est les numéros 0 84 22 22 234 et donc les l'eau et l'eau et moi je n'a rappelé au bas jolanda bisous yobane et aux apes puis entre mon épisode à la télévision suikoyo nous sommes le phare tranche nabiso comme on a encore fait les phares nous sommes là pour vous accompagner pendant avant midi à l'hélo je sais que vous êtes nombreux la banda qu'on a dans vos fans dit ne zappez pas devant moi là il ya une caméra mais derrière la caméra il ya le caméramen mais derrière le caméramen il ya une dame qui me regarde comme ça je vais l'inviter tantôt elle va essayer de nous aider à décortiquer la journée à l'éloi d'autourbet à lissouna et madame éphéméride un passage femme mais n'a qu'à d'où on n'a pas l'eau n'a annoncé la bataille respecter à ce que moussa n'a fait à lui couper sa information couille et puis ça dit au maïma bomba ma maïma batama alors bisous alli non seulement tous la télévision mais tous appels journal tous appels presse écrite d'un corps n'a ligné peu place à nom magnola n'ont pas son mal au bas au magnola mais avant comment la place voilà la limite aux joies rubriques m'ont tombé dans le bassin au bassin on va prendre une petite transition pour faire entrer mamma et bassin mamma marie elle va nous donner le briefing sur l'actualité donc après la transition l'outroule l'outrétude Voilà, j'ai avec moi Votre élève la mère Il m'y a avec lui Clifford je ne sais pas si les téléspectateurs Ils savent lire, voir Naomi, chaque fois que je suis à la monnaie, c'est un peu le regard de couleur. C'est à dire qu'il y a une couleur. Mais comment ça donne cette couleur ? On va voir chaque fois que je suis à la monnaie, il y a un peu le regard de couleur. C'est un peu le regard de couleur. Elle a vu le regard de la monnaie. Je ne sais pas de le regard de la monnaie. Je ne sais pas de la monnaie. La belge, je pense, avec mauve. Et puis rose. Voilà Naomi, qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui concernant l'actualité ? Bonjour à nos téléspectateurs, aujourd'hui l'actualité est dominée par la journée du septembre, vous venez de le dire tantôt. La journée est déclarée chômée payée par la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Claudine Ndoussi. Nous rappelons à nos téléspectateurs que la journée d'aujourd'hui c'est une journée, le 17 mars 1997, il y a eu l'entrée de l'AFDEL. L'AFDEL, nous commençons par définir l'AFDEL, l'AFDEL c'est l'alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo. Ça s'est passé en 1997, c'était pour mettre fin au régime mogoutiste pour laisser la place à Laurent-Désiré Kabila et la succession de son fils. Nous passons à Boutembo, la police désormais permanente sur les riz Déni-Paloukou et le riz Kabila. Suite à la salubrité qui s'est faite ces derniers temps, le maire de la ville a déployé la police militaire depuis hier pour pallier à cette situation. Et enlever les dames qui étalent l'air débris dans les riz principales de la ville, la province de Boutembo. Et Naomi, il faut que je rappelle à nos téléspectateurs que Boutembo c'est une ville qui fait partie des provinces sous état de siège. Oui, exactement. Mais ces derniers temps, il y a un problème de la salubrité dans les riz. Il y a vraiment de la salubrité, il n'y a pas un endroit où mettre le pied. Ça commence à être déplorable. Oui, c'est maintenant déplorable. Même en province, parce que ce sont des milieux où c'était propre plus que la ville de Kinshasa, ce qui est vrai. Donc, il y a deux provinces à Mbocanabiso, au Monaco, dans les riz, on a dit que les riz, on a dit que le monde est en délaté. En tout cas, même dans des parcelles, les riz, on a d'autres riz, mais c'était propre. Mais ce qui est comme nous, comme on a dit qu'il y a des riz. Ici, il y a une opération Kinebopé, là-bas, nous ne savons pas si c'est quoi. Moutemobopé. Il a déjà lancé, il a mis des policiers Et puis des policiers se tiendront dans les rires De 6h jusqu'à 18h Pour pallier à cette situation C'est ma ville natale, je suis là-bas Ok Toujours dans la ville de Boutembo Il y a deux prisonniers, trois prisonniers Qui meurent de faim Et l'autre est mort le samedi dernier L'autre est mort hier L'aumônier de la prison centrale de Boutembo A dit que c'est un problème de nourriture C'est aussi un manque de médicaments Donc les prisonniers souffrent Avant la prison a été construite Pour 350 prisonniers Et pour 350 prisonniers Pardon Et aujourd'hui il y a plus de 850 prisonniers C'est surpeuplement Amène la souffrance Et les prisonniers sont incapables De vivre dans ce genre de conditions Donc là on fait directement appel A gestionnaire et à prison Vous qui gérez la prison Donc malgré Mouta dans la prison Asa être humain Parce qu'il est là-bas Il est entré là-bas Il est vivant Donc Mouta Bima Il a recoupé Oui mais c'est cassé Récalo L'aumônier de la prison centrale de Boutembo A lancé un appel de fonds Que les gens leur viennent en aide Parce qu'il y a vraiment un sérieux problème Il n'y a pas de nourriture Il n'y a pas de médicaments Pour les prisonniers C'est vraiment déplorable Et ces problèmes Ça commence à se répandir Un peu Il y a ma ville-province Donc on a ma province Il y a Il y a Congo Il y a ma RDC Là où c'est tout Parce que c'était à Matadi aussi Le même cas Et aujourd'hui c'est Boutembo A Yitoury c'était le même cas A Goma aussi Il y avait l'alerte Et à Kinshasa On n'en parle même pas Mais je vous Vous savez que Une prison c'est C'est un centre de rééducation Oui je voulais dire Que c'est le ministère de la justice Qui s'occupe directement De tout ce que nous avons Comme centre d'incarcération Donc s'il y a des problèmes Qui se posent dans ce sens là Moi je crois que C'est tout le gouvernement De la République Comme aussi Le gouvernement Il y a pas de province Qui s'occupe dans le monde Non mais on ne peut pas Parce que Pour qu'il y a Tout le monde a Le droit de l'homme A rien Moi je crois que c'est C'est un problème C'est un problème Il y a aussi De cas de Covid-19 Au Katanga Au Grand Katanga Oui Véronique Kiloumboukoulou Vice-ministre de la santé Hygiène publique Relève une augmentation Des cas de la Covid-19 Ah Wow C'est exactement Oui ça existe toujours Dans les provinces De Lualaba Et du Haut Katanga Qui sont des zones minières Trop fréquentées Par des gens Par des espatriers Par des gens Et il y a trop des Covid-19 Et s'il a pété Il faut faire attention Il faut qu'il y ait Des mesures barrières Les gens n'ont pas pu respecter Je pense Des mesures barrières Oui mais les gens Ne le respectent pas Mais d'ailleurs Ailleurs aussi Ce n'est plus obligatoire De porter le masque Parce qu'ils le disent Sa haute voix Et l'instruction Mais si les hommes C'est prendre en charge Mais si en RDC Il y a l'augmentation des cas Mais non Donc c'est comme On doit vivre avec cette maladie Comme on vit avec la malaria Maman Naomi vient de souligner Quelque chose Vous dites qu'il y a déjà Augmentation des cas De ceux qui sont atteints Par cette maladie Cette fièvre Le virus de la Covid Covid-19 Pour mettre fin à l'actualité De ces matins Il y a le préparatif De la visite Du pape François Qui s'accélère déjà Il sera ici Au mois de juillet Au mois de juillet prochain Et la grande messe Avec le pape S'y tiendra Le 3 Le dimanche Au 3 J'y est Au site de l'aéroport D'Indolo Ah Voilà Donc je crois que La communauté chrétienne Catholique Baza déjà A Konsepela Parce que dernièrement Le pape avait un problème A Konsepela A Poussaki Voyage Pour la Konsepela Parce que Il y a un problème Dans le genou C'était pour la première fois Que l'on voit le pape Sur une chaise roulante En Vatican Mais je crois que C'est déjà bon J'espère Parce que Pape sera de notre Oui Au mois de juillet Il sera aussi à Goma A Goma Donc A Kinshasa Le 3 juillet Je ne sais pas Nos frères catholiques Peut-être que Papa Eric Asa Une des connaissances A Katos Déjà Papa Koya Alors Maman Toi aussi Tu vas être là Non ? Si je serai là C'est pour couvrir Le vénéma Certainement Mais je ne suis pas catholique Ah vous ne l'êtes pas Bon Nous serons de Comment on dit On va s'associer A nos frères Pour Que Bako A Koyamba Chef Autoréprésentat légal Il y a L'église catholique Je crois aussi Si maman Oui Nassine ici Ah maman Nassine ici Nassine ici D'accord Merci Très contente Pour toi Et Naomi De nous avoir Fourni ces informations Merci Là je pense Cyril Mais tu veux Tu veux lâcher Naomi Comme Naomi C'est le 17 mai Le 17 mai Tu t'es souvié Le 17 mai Ce qui s'est passé Dans la ville Oui A cette heure ici Nous étions Toi tu t'es A cette heure ici Moi j'ai quitté A la maison C'était à la maison On n'avait pas sauté Ah A yébis sauté A yébis sauté A yébis sauté A yébis sauté Ça la calcule Vraiment Mais ça vaut la peine Pour qu'on puisse Se rappeler Parce que Moi nous Nous avons 2000 Aujourd'hui A zan a 22 ans Exact Vous vous rendez compte Quand vous êtes nés En 2000 Aujourd'hui 22 ans Ça dit que Les solos Tous les autres Il y a A yébi A yébi A yébi A yébi On n'est pas Nette histoire On n'est kita Internet des histoires c'est ça, voilà je pense qu'on va encore développer ces sujets avec notre dame éphéméride la femme sage sage femme en entre temps on fait rappel à nos téléspectateurs sur notre numéro qui est le 084 oui, le 084, laisse moi dire le 084 je te laisse non, 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 je te laisse dire ça au haut les limites là, on a triché t'as là, t'as là, t'as là, on a coin moi, on a coin c'est 084, 82, 22 234, c'est ce que j'allais dire parce que je vois ça on triché, ma casse tu, Cyril, parce que ça se remarque même, donc voilà on attend vos SMS, on attend vos WhatsApp, donc dédicaces par rapport à la journée à la journée le 17 mai le 17 mai, si tu es né le 17, 17 mai exactement, oui, oui WhatsApp, Ezali Tinder, la photo Naio et puis Nakombo Naio complet comme ça, on va souhaiter avec toute l'équipe joyeux anniversaire Joyeux anniversaire OCP Dananda Koubisika OZALI alors, nous allons passer pratiquement pour libérer Maman Bassamou parce que nous sommes la référence de l'information et bien, nous allons passer en détail, nous allons jouer à 19h juste à 19h juste ok, merci beaucoup Maman Naomi merci et nous allons faire des techniques pour nous jouer juste une petite transition comme ça à ton côté Maman Sagesse Maman Sagesse oui si la régie est prête nous allons passer pour l'ambino Maman Sagesse Maman Sagesse Maman Sagesse Maman Sagesse voilà ah la gaieté la joie lorsqu'on est dans notre plateau le phare télévision café le phare et il fait beau aujourd'hui il fait très beau aujourd'hui et je suis encore l'homme le plus heureux présentement là parce que je suis entouré de deux dames qui ne cessent de m'entourer je suis entouré de deux dames qui ne cessent de m'entourer aujourd'hui c'est la liberté mais et la libération vous voulez que je me libère de vous ou comment ? c'est la libération mais que je me libère de toi on est au frère de toi on est au frère on fête ou pas ? on fête ou pas ? mais nous fêtons ? alors fêtons tu écoutes la chanson là ? quelle façon ? toi tu comprends quelque chose ? je comprends pas mais moi je connais ce mot bon c'est dans ce sens à éviter moi je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit le remix à quoi ? ça va ? c'est ce que je sais chanter Marlène Marlène alors bonjour chers amis fidèles téléspectateurs en tout cas alors pour la sagesse aujourd'hui nous avons réservé quelque chose de bien pour vous alors si la régie est ensemble avec nous s'ils peuvent nous balancer plutôt si elle peut nous balancer cette sagesse nous allons lire tous ensemble qui veut voir parfaitement clair avant de s'est déterminé ne s'est déterminé jamais qui n'accepte pas le regret n'accepte pas la vie qui veut voir parfaitement clair avant de s'est déterminé ne s'est déterminé jamais qui n'accepte pas le regret n'accepte pas la vie voilà je serai je t'écoute tu as pas quelque chose à dire avant parce que je suis déterminé je suis déterminé alors pour cela qui ne sont pas déterminés qu'est ce que tu leur conseille d'être déterminé que veut voir parfaitement clair il ne veut dire donc moto à ligny a s'est lancé par exemple un alikambou à l'incar à tous les atouts et à la wana au au monde tu veux commencer un projet par exemple ou l'incar auzana bastandar moco très bien oh il faut dans la forme au coya boi il faut dans la maison à boi il faut nasa boi nasana boi or il ya des débuts mon souci s'est marqué avec les peu que tu y as tu commences avec les gens au fur et à mesure tu combats tu commences tu continues c'est alors que batouana aux à quoi accomplir par rapport il ya même travail qu'à faille aux aux salles travail on est aussi les aucun des des progrès en progrès et au benda baylo comme sous mais ce qu'on l'a dit à cause et l'aqué non pour n'a n'a pas un projet n'a pas ou la maison ou bien à teca il faudra toujours la maison mais on n'a pas besoin d'habiter l'âge boi mais on n'a pas besoin de décorer boi tout ce qui n'est pas non plus ce qui n'est pas aussi ce n'est pas mauvais voilà ce n'est pas du tout mauvais c'est aussi la détermination d'ici de se déterminer avec un point haute aux annales au point de départ donc c'est ce que moi j'ai donc c'est déterminé aussi ce n'est pas exagéré aussi un peu trop comme les femmes n'est pas exagéré comme une dame battu lié naïna et de you au joie au banne au côté qu'est ce qu'on peut faire pour toi elle répond en tout cas je n'ai pas besoin que dubaï mais je n'ai pas maillotée voilà aux annales où j'ai pas montré tout nio qu'est-ce que je ne fais pour toi pour au banan ou à moi quelque chose de bruit et d'un boulot qui n'a pas besoin que dubaï pendant que mon collège et caractère d'appeler dubaï voilà alors j'espère que vous avez compris un vous avez en fait vous avez quand même mieux moi il démontri par rapport à ce qu'on s'est dit là donc balobi qui veut voir parfait parfaitement clair avant de se déterminer mais ne se détermine jamais donc baloba erman konalingala eloko baka nara isimara te donc il ya un moment où quand tu tu veux faire quelque chose commence seulement tu commences et tu verras que ça va marcher soko bani bakal kule ebelé tu commences à réfléchir à tu commences à réfléchir tu commences à cogiter et boungis a eu bama kambou ebelé alors c'est vrai on ne demande pas que ose à la déterminer et on ne te demande pas de réfléchir avant de faire quelque chose mais tout simplement te demande n'exagère pas pour l'examen a été parce que il ya ma kino balbara esthétique et boma à vélo donc l'ikola vélo bacham a monté navet le bacham a monté artézala n'auna ba ben on y va pédale et d'allier d'allier collé colam a monté un mot à monté au mot à monté au mot à anonyme et sur la radio au mot à radio au mot à l'afraie au mot à bablo quoi n'a ni on sort donc alors il faudrait que tu sois déterminé on n'en disconvient pas mais n'exagère pas commence avec le peu que tu as et tu verras quand tu es déterminé ou ici m'a toujours balbapé l'isouba français balbala lorsqu'on veut on peut donc ce qui osana force n'a osana volonté tu penses que je pense qu'avec le peu que tu y as entre tes mains et co faire avancer il s'en a besoin on a un million et le bas messieurs si tu veux aller à dubaï commence d'abord par aller à brazzaville même qui n'attaque à brazzaville qui n'attaque à ma côte au nous qui n'attaque à ma côte d'ivoire hein tu vois n'est ce qu'au moment à mouké mouké au moment à dubaï apoké dubaï ou comment qu'il n'écoute états unis va aller et tout mais pas parce qu'on a déterminé voilà même l'eau c'est juste ça en fait on te demande juste d'être déterminé mais exagéré détermination à yoté commence avec le peu que tu as et tu verras que ça va marcher en tout cas ce qu'on bannique a regretté puis tu regrettes tu regrettes tu regrettes donc si tu regrettes donc tu n'acceptes pas la vie donc ce réseau accepter une vie accepte ce que tu as avance avec et tu verras que ça va aller voilà un peu la sagesse du jour c'est très bien avance avec les peu que tu y as tu vas évoluer parce que tu vois qu'à contener mon bambala donc c'est ça je pense que cyril on peut souffler un peu obligé de souffler voilà c'est ensemble avec la régie si elle peut nous balancer l'équipe il y a ban à congo donc vous savez nous n'avons que c'est congo comme pays c'est à dire que mais c'est qu'il y a eu fan d'y est bas que tous en amour comme soussouté malin nous n'avons que la rd c'est comme notre patrie voilà pourquoi il faut aimer votre pays voilà pourquoi il faut vraiment aimer le pays qu'on m'a beaucoup hâté et j'aime 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 parce que toujours commémorer le 17 mai je ne sais pas je vais poser cette question lorsque ton sale à l'issue l'an des bonnes n'a tout n'a moutu mokomoko a zo retenir ni ni na journée à l'église 7 mai mais moi je vous dis déjà l'avant je vais vous donner ma réponse j'ai toujours retenu une phrase ne dit pas ça ne dit pas c'est ma phrase ne dit pas j'ai toujours retenu une phrase sur la personne qui a introduit cet homme m'a donné l'espoir d'aimer le pays exact parce qu'il disait des choses et babot ami non on en sait effectivement tibas au monde on peut m'étranger mais le président laurent désiré kabila nous a aidé à aimer le pays comme jamais au pas exact parce que pendant 32 ans moi patriotisme moko bouillé il ya modé l'oeil qu'au coût sami sou et à qui souhaitent n'attend pas parce que mon bout c'était tata bon moko maman mokombo condi beau alors je ne vais pas prononcer cette phrase là n'a hôti qui dit maman la sage farde déjà moi monsieur d'albossoy en tant que l'eau est en tant que j'ai pensé qu'il y a une france et en tant que j'ai pensé que vous avez pensé que j'ai pensé que j'ai pensé que si vous avez pensé que vous avez pensé que il ne va jamais amener avec les journales il va nous dire qu'il y a une consciousness éphéméride quand on a fait un poids et on a dit un poids ce sera un programme éphéméride mais il ne nous a pas eu de ce qu'elle a fait parce que c'est un nouveau jour c'était vraiment spécial qu'il y a des journées des journées la recherche pour les journées des sourcils des sourcils dans le 17 mai est-ce qu'il fallait alors aujourd'hui nous allons parler c'est vrai que nous allons parler de la journée d'aujourd'hui mais non le bon moment qui est en éphémérité parce qu'on aura un moment fait tout le temps d'en parler mais on va juste essayer de survoler bon à topper ça s'il te plaît s'il te plaît je te demande pardon si tu peux m'accorder juste une minute il y a un monsieur qui nous a écrit il est sur les lignes et numéro 9 7 6 7 9 140 il n'a pas demandé non il n'a pas donné les noms il nous a demandé et il a il a j'ai besoin de passer à la télévision c'est juste pour répondre et que vous pouvez le faire quand vous voulez c'est juste de nous contacter comme ça donc au ip saïo bas modalité comment le faire donc continuez avec le fait mérite donc à ben gana numéro à n'a pas eu comme tu as besoin de passer à la télévision écrit dans le jour tu viens nous sommes à kinshasa toi yambayo ok alors je disais tantôt qu'aujourd'hui nous allons parler c'est vrai que nous allons parler de cette célébration mais n'a éphémérité mais j'aimerais en fait n'a éphémérité sur volé comme ok mais on va aller en l'oeil en large bisouni on sort à la plateau voilà voilà n'a qu'à ce sujet n'a bisouni à l'élo et il a vraiment mal à m'oumine mais il n'y a pas que il n'y a pas que la célébration de 17 mai à kinshasa mais il y a aussi une journée internationale qui est célébrée aujourd'hui en fait cette journée internationale donc nous avons d'abord commencé je vais d'abord commencer par vous rappeler avec le bilan est-ce que vous avez des stylos est ce que le héros est le 17 mai le 17 mai et comme donc on est déjà dans son 37e jour son 37e jour il ya année et il nous reste tout simplement 229 jours pour que ton coma n'a fin ya année mais alors est ce que ce que tu avais prévu pour cette année est ce qu'ils ont avancé est ce qu'ils ont kende est ce qu'ils ont kende ou bien ça stagne ou bien ou bo sana koutou est ce qu'ils ont le bac et non bas jour et zannan alors moi je te rappelle que bas jour réseau kende on est déjà dans la cinquième mois alors la cinquième mois de 6e pour te dire que ton coma déjà qui est en a 4,4 et à année nabi soit donc alors il faut qu'au athée bapaa et puis réaliser ce qu'on avait besoin en tout cas tous à la pina moba et fort et les alabiens mais qui pendent parce qu'il nous reste 229 jours seulement pour que tout aussi il ça année nabi soit alors la première journée nous allons prendre la journée internationale de la lite contre l'homophobie et la transe aux venez une idée il faut expliquer. L'homophobie et la transphobie. La transphobie. Voilà. L'homophobie, au fait, est le mépris, le réjet violent ou la haine envers les personnes de pratique ou des représentants homosexuels. Et aussi, la transphobie, c'est une aversion envers les personnes transgenres qui peut se traduire par l'expression d'une hostilité à leur égard. Donc, en fait, l'homophobie, ce sont des personnes, en fait, qui sont homosexuelles. D'abord, les homosexuels. En fait, aujourd'hui, c'est d'abord pas pour célébrer les homosexuels, pas pour célébrer les lesbiennes ou encore le gay. Mais c'est pour... C'est une journée, en fait, qui célèbre, qui lutte contre toutes ces choses. À cette pratique. À cette pratique. Au début, je ne comprenais pas. Voilà. J'ai bien dit la journée internationale de lutte contre. Ok. Voilà. Quand nous parlons déjà de la lutte. Donc, ça veut dire que nous luttons contre toutes ces choses-là. Nous voyons aujourd'hui, surtout chez les occidentaux, cette journée est célébrée. Et puis, plutôt... Pas cette journée est célébrée, mais plutôt l'homosexualité est autorisée maintenant. Il y a des hommes qui s'est... qui s'est... qui s'est... qui s'est marie entre eux et les femmes qui s'est marie entre elles. Et il y a aussi cette... ces phénomènes-là, transformation de sexe et tout comme ça. De sexe, transgenre, c'est... Donc, il devait avoir deux sexes. Deux sexes. Donc... Non, pas d'abord ça. Transgenre, c'est une personne qui est homme. Il est né homme. Il est né homme. Non, non, il veut avoir deux sexes. Donc, il a son sexe natal ou de... Comment des naissances ou à Bontaminango. Aligny, ce qu'on a pas créé le sous-sexe moussus. Non, non, non. Ça ne s'écrie pas. 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 C'est-à-dire que... C'est... 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 C'est défaut congénital. Ah, des naissances. Oui, vous voyez, il y a d'autres personnes qui le subissent naturellement parce qu'ils naissent comme ça. Ok. Mais il y a d'autres personnes qui ne croient pas à ça, qui disent que non, ça ne peut pas se faire au cause de... Non, c'est une réalité. Voilà, il y a d'autres personnes qui ne croient pas, mais c'est une réalité au fait qu'une personne naisse avec deux sexes et alors il y a un sexe au fait parfois qui domine... Qui domine l'autre. Voilà, qui domine l'autre. Et ça, il y a un sexe qui est un sexe. bali, mais il veut se transformer à une femme. Alors, il y a un sexe. Il se sent les plus, hein, à cause de la chirurgie esthétique pour qu'il ne peut pas s'alléouer. Voilà, quoi. Donc, c'est... Ce sont des pratiques. Oh, le baso, ça, le baso, c'est des bons faits cette journée. C'est juste pour être contre cela. Mais... ESA va me soucier ce basa obligé. Ils sont dans l'obligation parce qu'ils sont nés comme ça. En fait, moi, c'est que j'ai compris pour ne pas t'arrêter. C'est-à-dire que l'homophobie, c'est... Une... contre ceux-là qui maltraite des gens qui sont nés comme ça. Alors, quand vous prenez, par exemple, les homosexuels, des gens qui se marient, des mêmes sexes qui se marient entre eux. Maintenant, dans notre pays, ce n'est pas autorisé. Non. Mais quand vous allez dans la culture occidentale, c'est autorisé. Maintenant, ils disent, l'homophobie, c'est pratiquement... pour ne pas qu'il était contraire qu'il discriminait ma touarelle. Tu vois? Donc, c'est baso, c'est ma protection. Il y a droits humains. Il ne faut pas qu'il y a rabatouana. Il ne faut pas qu'au fingerabango. Tout ça. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, quand vous voyez des PD, c'est comme ça qu'on les appelle, quand vous voyez des PD. Le PDF. Le PDF, par exemple. Le PDF. Il y a des gens qui ne les supportent pas. Voilà. comme l'homophobie, c'est... Il faut les accepter. Il ne faut pas les haïr. Donc, c'est dans ce sens-là. Maintenant, c'est cette lutte-là contre des gens qui les haïssent. Mais aussi, il y a de ceux-là où ça va vraiment par sentiments. Il y a aussi une partie, mon souci, il y a spiritualité, il n'a qu'à dire. Tout à fait. Voilà. Parce que mon souci, c'est beau t'a mis bon moté, mais mon souci, il se veut pédé, il se veut... C'est qui est peu la gérée. Il faut lutter contre Yawana. Tu connais une émission qui passe sur une des chaînes câblées, Docteur Massif, où les gens viennent Bayara pour s'est transformé. Voilà. Il a commis un homme comme Péza totalement infamé. Voilà. Donc, maintenant, Wanande et Zama Bey. Donc, voilà un peu la joindre d'aujourd'hui. Alors, la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie. Et d'ailleurs, on a dit aussi la biphobie. Donc, la biphobie, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, là. Deux sexes. Donc, deux sexes et tout, qu'on sort. Et une journée mondiale célébrée le 17 mai, elle est parfois désignée de façon abrégée comme la journée mondiale contre l'homophobie ou journée internationale contre l'homophobie. Donc, cette journée-là, et c'est fait au fait chaque 17 mai. Alors, c'est à partir de 2005 qu'ils ont eu cette initiative de mettre cette journée vraiment... Comment on appelle ça ? Alayu ? Alayu, oui, oui. Voilà, en clair. Voilà, en clair. Et pour célébrer cette journée, c'est comme M. Cyril l'a dit tout à l'heure qu'ils ont pour la qualité pour nous battre où ils ont besoin. Nous, nous, nous sommes lesbiennes. Donc, il ne faut pas qu'on y ait. C'est vrai que parfois, surtout pour nous, les chrétiens... Je peux faire un exemple dans la poignée. Peux-être un exemple avec David. Bon, là, on a dit qu'il n'est pas péril. Surtout pour l'habit sur les chrétiens, le Seigneur peut, en fait, par toi, à quoi qu'on a des délivrances par toi, par tes prières, par tes conseils et tout ça. Mais ce ne sont pas des personnes à rejeter. Mais vous aussi qui pratiquez cela, en tout cas, ce n'est pas bien parce que nous sommes qui nous ont fait parler de nous. Nous avons fait parler de nous. Donc, ça ne sert pas de changer, de faire... C'est bon, nous avons fait un transfert. Dans le moment, nous sommes basés injustes. Basés injustes, voilà. Pourquoi créer qui est bon ? Donc, ce n'est pas bien. C'est comme quelqu'un qui cherche à corriger Dieu. À corriger Dieu, voilà. Alors, ce n'est pas bien. Et c'est aussi une date symbolique pour deux personnes homosexuelles, comme je venais de le dire. Donc, ce n'est pas bien. Donc, il faut vraiment qu'on... qu'arrêtez. On va lutter contre ça. Je vais être clair. Nous, ici, nous n'acceptons pas ça. Nous n'autorisons pas. Nous n'autorisons pas. Voilà, voilà. Non, mais on n'est pas contre... On n'est pas non plus contre ceux-là qui le pratiquent. Mais Topé, ça racconseille à la lumière de... La parole de Dieu, si je peux le dire. À la lumière des écritures. Des écritures. Il faut le dire tout. Vous savez, nous sommes chrétiens. Moi, je suis chrétien. Je défends mes valeurs. Donc, moi, je ne peux pas accepter que nous n'avons pas de place. OK. Parce que tu peux avoir devant toi un mot de défense de Milo Kouana. Lui, il est d'accord avec ça. Mais écoutez, nous, on n'est pas d'accord. Je vais le dire tout haut. OK. Alors, nous allons passer à la journée du 17 mai. Alors, désormais célébrée en mémoire des forces armées de la RDC. Alors, anciennement célébrée comme fête de la libération en référence à l'entrée à Kinshasa de l'Alliance de forces démocratiques pour la libération. Donc, ce qu'on appelle l'AFDEL. Vous voyez ? Ah, voilà les images. Voilà. J'aime ces images. Mais on peut nous mettre un son, hein ? C'est ça. Voilà. Donc, la coalition, la coalition rebelle qui avait fait fuite le maréchal Mobutu. Alors, le Congolais célèbre désormais chaque 17 mai la révolution des forces armées de la RDC. Donc, voilà. Vous voyez ? Voir au terme de la première guerre du Congo entre 1996 et 1997. Bien que l'Alliance a eu réussi à invincer Mobutu du pouvoir et n'est survécu pas aux tensions entre Kabila et ses anciens alliés le Gonda et le Rwanda. Ce qui emmène au déclenchement de la deuxième guerre aujourd'hui, c'est une journée vraiment fériée. On est à la maison. On est à la télévision. Et alors, on est toujours là. Il l'indique par une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs. Donc, je pense que cette cérémonie aura lieu là à... Oui, oui. Comment on appelle ça ? Ormonpoint Forestcom. Non, non. Ormonpoint Forestcom. Oui, place la salle. Ormonpoint Forestcom. Ormonpoint Forestcom. Tu vois, dans le bâtiment, tu ne sais pas te situer. Pendant que nous, on a les images, je les rends pour faire soin de l'air. Voilà. Donc, c'est ça. Les 17 mains, les soldats de la FDL communement appelés les Kadogo. Donc, Bisoba Kadogo. Il y a qui est pour la libération. Bisoba Kadogo. À cette époque-là. Alors, c'est ça. En fait, je pense que là, on est invités. Mais je pense que... On aura le même élément après, avec son. Après, avec son. Cet événement mettait au fait, ainsi, fin au 32 ans de Mobutu. Oui, oui. Donc, Mobutu a régné pendant 32 ans. Pour ceux qui ne le savent. Voilà. Et Mobutu, il faut souligner, c'était le deuxième président de la République. C'est la République après Kassaboukou. Et Laurent Desiré Kabila venait alors... Donc, il s'est autoproclamé. Donc, il a dit qu'il 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 s'est改ot. Et c'est lui qui avait mis la fuite. Ça, il a dit qu'il a dit président de Mobutu. Donc, après ça, il a été Donc, le président Mouzé, Laurent-Désiré Kabila, a été assassiné le 16 janvier 2001 dans son bureau à Kinshasa, à Napalé de Marbre, son fils Joseph Kabila qui lui a succédé à partir du 26 janvier 2001. Il reste au pouvoir jusqu'au 24 janvier 2019, date à laquelle il y a eu l'installation de l'actuel président Félix Tchisekedi. Par passation du pouvoir. Donc, en fait, on a dit qu'il est l'actuel chef de l'État. Alors, je ne veux pas oublier, mais le temps nous pressait. Je vis, je suis plus de personnes en train de faire un débat. Un qui me dit, Félix Tchisekedi a sa présidente de la République. Mouzé dit, « Ava chef de l'État. Ava chef de l'État, t'es. Ava président de la République. Ava chef de l'État, t'es. » Alors, moi, je me suis dit, moi, je me suis dit, ah, moi, je vais aller chercher un spécialiste qui va venir nous expliquer la différence entre chef de l'État et président de la République. Mais il n'y a pas la différence. Alors, nous allons souffler. Merci à notre réalisateur qui nous aide, qui assure demain de mettre le chronométrage. C'est comme ça qu'on vient de l'émission. Alors, la régie va nous balancer une musique, un clip, et puis nous allons revenir. Très intéressant. C'était l'œuvre de nos artistes musiciens. Moi, en fait, ce qui me plaît dans cette chanson, c'est le patriotisme qu'avait les Congolais. Alors, le Congo est humain, le Congo est riche, le Congo, c'est un mytho, le Congo, c'est le Congo. En tout cas, vous savez, vous savez, depuis que le Congo est Congo, le Congo est Congo, le Congo est Congo. Parce que vous savez que cette chanson, c'est une chanson qui a été composée pendant que Mouzé a été président de la République, pendant que Mouzé a été président de la République, et à un certain moment, Mouzé s'est rendu compte que Mouzé s'est décide, maintenant, là, de les expulser tous. Il nous remercie les forces armées qui l'avons accompagnées. Il remercie ces forces armées rwandaise. Alors, si je m'en ai dit, bon, il y a des gens qui ont été décidés, il y a des gens qui ont été décidés, il y a des gens qui ont été décidés. Ils ont trouvé nos belles femmes, nos voitures, Nami a été décidés. S이�reeu, l'aim ósékaté, il y a eu des gens qui ont été décidés. Il y a eu péché, il y a eu péché. Il y a eu péché, il y a eu péché. Il y a eu péché. Mais on a eu péché l'écho. Jusqu'au hué, je ne sais pas, mais ne comprends pas à un endroit qui est décidés. Cependant, il dit qu'il y a eu péché, vous savez que il y a eu péché, alors je pense à un moment que Il y a eu péché, mais vous savez qu'il y a eu péché. musiciens de notre pays, nous avons reçu l'indépendance. Exact. Les musiciens ont joué un grand rôle en 1969. Situant, nous sommes en 1954. Nous sommes en 1960 lorsque table ronde quand nos musiciens sont partis dans Bruxelles. Et c'est pendant ma solo dans Bruxelles que Thomas Kansa, qui a été considéré comme le tout premier intellectuel d'Yambo Kanabiso, Sophie Kansa, qui m'a dit qu'il y a un grand rôle en France. Il y a une liste des politiciens qui sont dans la table ronde qui sont dans les musiciens. Il y a des musiciens qui sont dans les banques. Donc, pour vous dire que les banques ne sont pas dans les banques. Je profite pour saluer toute la régie de Théazakona, qui sont dans les banques. Christian Banda là ! Donc, voilà un peu la petite histoire. Mais toi, vous êtes au Zong et l'amour. 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 Vous êtes au Zong ? On a continue ! Oh ! Alors, je ne vais pas continuer ton solo. Pour comprendre, ce n'est pas un musicien qui est dans les banques. Et c'est ça. Table ronde. Indépendance. Indépendance, cha cha cha. Table ronde. Table ronde. Indépendance. Il faut produire. Oh ! Il faut produire maintenant. Résil. Ah non. Si on dit que c'est le moins qu'un homme, il y a 4, il y a 4. La musicienne, elle se dit que c'est une politique. Alors, elle a dit que nous avons dit que nous en 1997, les plus égales, L'anguis et les plus égales, les plus égales, les plus égales et les plus égales, ça nous dit que c'est le plus important pour nous en école. Et le plus important pour nous. Si on le dit, c'est le chef de coque. Je vous dis, c'est le chef de canard. C'est le chef de canard. Donc, le Congo est grand, le Congo est riche, Il n'y a pas que Makam Naoto Yepsabino. Il y a beaucoup de choses au Congo. Voilà pourquoi il faut découvrir le Congo. Et là, je crois que je vais me faire le devoir de passer la parole à Maman, découvrant le Congo. Est-ce qu'on peut découvrir le Congo autrement? Ah oui, exactement, Cyril. C'est bien de connaître notre pays, notre très cher beau pays. Tout ça qui est là, tout ça qui est là, 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 qui est là. Donc, passé, par la suite, il y a ma richesse sur le même volet, j'ai dit aussi merci à Success Mboui, qui est en train de nous suivre. Bonjour Success. On vous salue. Bonjour Success. Je pense que tu recontinues ma solo. Après, par rapport, il y a des mondes naio. Donc, c'est la raison d'être de notre rubrique, découvrant le Congo. C'est pour tout la vie, ça, qui est là, 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 qui est là. C'est la raison d'être là, qui est 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 là ici vu que c'est tellement grand ce but aux bandas donc aussi ça suit côté tout ça n'a pas l'acte elle que les lacs qui bala il y a le lac balingua les lacs édouard et leurs mamans, nous sommes là dans la mêmeuk je ne fais pas de mer moi je ne fais pas de mer il m'en est moins seen on est moins seen j'ai vu qu'on a un lac ou un lac malin je ne sais pas finer on a aussi le lac tel que ma camba il y a le lac bita et il y a le lac des communes il y a le lac foie et tant d'autres qu'on ne peut les citer ici mais nous avons sélectionné quelques lacs auxquels nous allons donner juste un briefing historique il ya connaissance et à l'aquana tozu par exemple le lac kivu les lacs qui vous situez à la frontière de la rdc et rwanda voilà ça c'est le lac qui est et puis il faut noter que c'est cela que la côte au bois goma c'est au nord nous avons goma un peu guise et nicoté rwanda et puis en bas il y a mon âge exactement donc l'un des grands lacs d'afrique et les plus dangereux la laque méro mythique du continent donc lorsqu'on dit le lac méro mythique ça veut dire les abalak ou les alaka donc écoute à la surface et des profondeurs mélange au moins une fois par an il ya certains lacs qui se mélangent une fois par décennie et il ya certains lacs qui se mélangent une fois par siècle donc les lacs qui vous fait partie de ces gens de la classe méro mythique et puis il ya des grandes quantités des gaz toxiques c'est pourquoi c'est là où j'ai pourquoi ce qui n'est posé avion à partir et à kinshasa à bongibou atterrir na goma ce qui s'est dit qu'il y avait d'autres avions qui se sont engagés avant vous donc ceux qui pilotent à telle et mili colo et à l'acte batouba gana d'autres qu'elle ne commettez à plus autour ailleurs parce que à zara cas d'un système net il ya magnétique un c'est ce qui fait que et à coquip au bien d'avions donc à qui ce qu'ils vont et puis ce qu'ils vont c'est moyen à l'axe porté disparu pour mon à la tête donc il ya des grandes quantités des gaz toxiques axifiants de communis axi mutaza axifié donc étouffé n'a sans soin a et en effet des serres sulfires d'hydrogène gaz carbonique donc à zara pas beaucoup de ressources oesa comme bagage en dehors de ça il contient du gaz méthode suite à l'éruption des gaz méthode s'est retrouvé la catia lac qui vous c'est suite à l'éruption du volcan ni rabo donc du volcan éruption ni raconte il mesure au moins 89 kilomètres de long long et puis 48 kilomètres des larges et plus et plus deux fois profonde que les lacs nios nios de caméron qui mesure donc la cahaya caméron qui mesure 60 60 mètres et kilomètres à profondeur mais là qu'il faut n'aider sur les adoublés n'a donc bozo mona grandeur n'a moulaï profondeur en profondeur collègue à lac nios et puis nous avons le lac tarranique et n'aura nous aurons qu'un lac au lac qui vous parce que je veux qu'il a pas un peu je veux qu'il a bas je vis là bas parce que je suis au congo mais de temps à autre goma m'étais familier mais moi les arabe oua oui 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 c'est difficile au avaler dans un premier temps maya qui vous c'est comme si l'eau de panzangoum ça contient de canter comme tu t'habitué avec le blablabla c'était ça eh puis roubile metanouane les gaz métan maman gaga gana et produire courant exactement d'un gaz ouana et quand on a qu'un lac qui vous c'est à cause de l'éruption de moni c'est ce qui a fait que le stock beaucoup d'entités à stocker belènes dès que tu as fait un ancien mail et maman à l'activité et parce qu'il est éruption volcanique et je m'arrête et qu'on peut qu'une bimane c'est moi alors ce qui est minacé mais il a plus dangereux qu'il ya moni maso c'est gars il faut exploiter vite vite gaz métanouana pour volcans et bim et pendant un niveau à maïté parce que l'accord qui vous est à vraiment ce qu'il connaît bateau et d'ailleurs je vous informe que le bateau moderne fabriquer ici parce que ça fait le trafic des boucavou à goma donc des boucavou à goma des bases à camille baba tourana et ses quarante mille francs quarante mille francs qu'on est donc c'est d'ailleurs moins cher c'est moins cher et puis la bonne condition la bonne condition même le mal et ceux qui vont se noyer portent et disparu bon vous n'allez pas vous noyer donc en dehors il ya un lac qui vous nous avons aussi le lac tanganika monibito c'est un trajectoire en fait ça commence tanganika s'apprend qui s'aggrava ni bonia monibito et à la cana 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 etan abou cana aussi et ça aussi na roma donc même traversal droit nendez et produisent après c'est le lac qui a beaucoup plus de poissons na katiya ya mboka nabiso et puis la de grands lacs d'afrique deuxième lac d'afrique par la surface après le lac victoria mais j'ai appris que les poissons dans l'acte à l'anéca et colis et commis coco et koufi à ce que m'a tourné à bici mais comment et comment je suis comment je suis jeune mais c'est ça le problème c'est le problème d'organisation de gestion parce que la pêche c'est son c'est leur travail pendant que bazak ont dit qu'il y a qu'à vivre et frais et pourtant nous avons notre ressource au réseau construire la bonne santé la bise au ministère de la pêche autrement diminué des poissons de pêche le ministère des poissons voilà on continue on parlait du lac et tanganika c'est par sa forme d'un apos aux questions donc il soit donc c'est ce qu'il tout dit coco pour débat mal à la mer c'est tout il voit qu'on pêche et mal à la mer tombe tout aura bambi son égo suffit dans un bon il faut suffire et qu'on suffire lui l'espoiré parmi les grands lacs de l'afrique et puis un deuxième d'afrique après les lacs le premier c'est le lac de cameroon donc étendu c'est qu'il y a d'abord vrai n'a pas mal et n'a pas vu ce n'est surtout un boc à mbis à zara katé mbis à zara katé alors ce qui balbib à exploiter à moi non et à large je ne pense pas par jour bas qu'on pêche et comme des tonnes bêlées et bêlées on sait tous aussi qu'est pas expatrié pas exploite à camo baken dako commercialisait on sait qu'il est vrai ça c'est 10 ans il faut se dire la vérité aussi par rapport à ça mais bucemo rotosa bénéficiaire t'es malheureusement et puis on continue avec le lac tanganika on dit par sa forme peu atypique toute longueur des comment toute longueur cela lui confère les titres des plus long d'eau douce du monde situé à l'est de la frontière tanzanienne et de la rdc du côté ouest et du côté sud du bourgne où se trouve le lac tanganika par sa superficie de 32900 kilomètres mètres carrés approximativement la même que celle de la belgique c'est étonnant la superfusie des 32900 kilomètres approximativement approximativement la même que celle de la belgique donc approximativement oui c'est à dire que après près madame de mongan berger et on a l'air d'exemple au monde et n'est dit qu'ils ont un mounais à moussa et ce qui cause à tobakissi sous sa ta mort à côté chapeau on a beau donc voilà la richesse fait de lui les lacs les plus poissonnés de l'afrique je vous ai toujours dit que la rdc c'est un pays donc voilà ce qui est pour le lac tanganika et on prend encore le lac tomba le lac tomba tomba au bébé narakombo à tomba au comme on est tomba comme on les a raconté à l'accueil donc soutient et soutient à mi distance et des bandes à cas et le lac maïdombe et s'est déversé dans le fleuve congo voilà voilà il s'est déversé dans le fleuve qu'on a encore le lac moiro donc moni a venu au et puis je reviens encore dans l'accueil dans son ancien nom une route à laquelle berwana à c'est un amour comme une amuse à la gamme vouta ou bien mais il y avait une musique ou aussi l'accord moutou c'est 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 quoi terre c'est 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 à l'équateur ou encore et comment albert donc le nom albert là c'était albert nianza c'est le nom qu'on avait donné et parmi le plus riche aussi en poissons donc on s'est dit que dans maïdoumbe et enfin on a le maïdoumbe qui signifie c'est ma l'eau noire dans la province de maïdoumbe lui aussi dans son ancien nom c'était l'ac le bol 2 et c'est en 1909 sa septembre dès qu'il a été rebaptisé maïdoumbe qui signifie tout simplement l'eau noire à monokutuba monokutuba c'est le kikongo je sais pas monokutuba c'est le kikongo grandeur n'a est ce qui va pendant la saison des pluies a vu qu'on a mené balamon comme balamie balé même très peu aussi donc pendant la saison sèche elle varie voilà parmi nos richesses nous avons tant d'autres mais nous avons eu à sélectionner quelques lacs seulement pour vous pour nato c'est rappelé quand même la histoire peut-être c'est qu'on a pas tout donné comme historique et concernant le lac il est très grand parce que je note déjà que le lac tanganyika il nous sépare de trois pays vous imaginez burundi tanzanie et zambie donc je monnaie auzum on a l'acteur gagné car à kitibou t'es où dans la trajectoire moko boyazaloko a netti à travers sa congo mais a changé à kashukoyo bakombo parce qu'on a mis la province moko a changé au vira parce que vous êtes déjà dans le site qui vous c'est qu'ils voient déjà au l'équipe coquette dans beaucoup à vous quitter ok verrouvira c'est à partir de la couronne et tannique à bandy de place et tannique à bandy ou yé au macho macho maty docteur ou vira déjà c'est bourrondi coteau rdc au quitté mouquet tant aujourd'hui au bali pendant maï qu'on a su quoi tanzanique à l'auto rdc c'est au quitté n'a c'est un peu les trois amis donc vraiment c'est le congo et congo et congo et ça resterait congo aimant le congo et valoriser les congo et protéger les congo valorisons les congo protégeons les congo soignés soignons les congo donc comme vous la congo comme vous allez les bossants d'un pays à congo donc voilà c'est qui était pour aujourd'hui moi j'ai sali mbosso avec le bureau d'âge d'ailleurs le bureau d'âge ici nous avons non mais qui fait partie du bureau d'âge il y a personne qui nous qui est né le 17 mai envoyez-nous vos photos nous allons vous le balancer alors nous rentrons à la régie sous la supervision de d'été christian accompagné de kaleb beau pesat surtout c'est qu'à mouké pour les hommes qu'on la détente et puis là on t'est dit tu ne veux pas mourir pourquoi tu veux que j'aime ou C'est quoi pourquoi vous mourriez ? Yeah ! Yeah ! Action ! Oh, coupez, 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 coupez ! Depuis là, en tant que type, tu ne veux pas mourir. Pourquoi tu veux que je mûre ? Yeah ! C'est quoi pourquoi vous mourriez ? Yeah ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! Action ! Oh, coupez, 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 coupez ! Depuis là, en tant que type, tu ne veux pas mourir. Pourquoi tu veux que je mûre ? Yeah ! C'est quoi pourquoi vous mourriez ? Yeah ! Yeah ! Yeah ! You, you died, you... You died, you... You died, you... You died ! You died ! Yeah ! You died, you... Yeah ! Yeah ! Yeah ! Okay ! ingénieur vous vendez non c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là qui est à vous décourageant c'est là 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 qu'à il ya qu'à 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 c'est ce qu'il n'y a pas d'argent . ... . . . . . . . . n'est pas leロintre n'est pas le médic bulg temps means n'est pas cela n'est pas une petite maman Oui, 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 oui c'est pas possible vraiment 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 là c'était rio un peu rio un peu parce qu'il fallait trop découvrant le congo c'est qui alors bandé qu'on n'a pas besoin d'un abisson numéro n'a fait 0,84 222 222 223 223 234 à la fin 234 à la fin 234 à la soupa au bengui c'est plutôt au tindi message, notre whatsapp, notre numéro on a un comment on appelle ça photo dans sa journée anniversaire et là on peut bien te souhaiter ma bonne anniversaire toi y est mais l'opé à un live là déjà série s'il te plaît oui je t'en prie on a manqué deux appels donc pas manqué mais on ne peut pas prendre votre appel maintenant là décès les numéros 905 des 110 0 64 et on vous salue donc si c'est mieux de nous écrire ça serait mieux qu'on mérite sur tous en animérosé à la wata comme une bise au message aux alamada ming parce que à peine et à la disponibilité pour le moment voilà ok alors les régions moni élément auto tiaki tango maman ephéméries d'azoloubama hambya fdl et alliance des forces démocratiques pour la libération du corps et ma joanna tout en a bossé un an au trois mois extrêmement photo zone anna vifia l'issue la biseau parce que à l'issue la biseau et c'est une taux pétac tomberta contour contour et a tout aussi construire un peu contre parce que l'on les a les 17 depuis que salema 25 ans donc au abo tamilé le nano dans 7 n'allez l'or en avant c'est donc c'est un grand garçon tout le monde le fils d'avoir 25 ans bon j'accepte pour ma nièce isabelle chuga et les licencières à comment comment on a bien amoureux et imagerie médicale elle n'est n'a mis 9997 alors dans un discours païa maman ephéméride sage femme qu'est ce que tu as retenu le 17 mai de la personne ou de l'événement d'abord et puis de la personne bon au fait moi je vais d'abord essayer de voir au fait en cette année là moi j'avais retenu parce que moi j'ai subi le de ces transferts là comme ça donc à cette époque là nous étions voisins de du palais de marbre de comment on l'appelle sada missel donc moi j'ai vécu j'ai vu ces histoires là donc bagage la trimogène en 1916 n'aï l'amour n'a oubouï n'a n'a eu car en gros donc en fait nous étions dans un salon ensemble dans la famille comme ça tout va elle dit toujours qu'on a eu capi monter dans la salle bouée maman au capimona zolo qui est là dans une bande à mes potes et silen advierten je le réalisateur ahh wow donc c'était quoi le gaz en fait quand le sadam akimaki il avait au fait abouakaki lacrimogène parce que lui il vivait là le palais de marbre était juste en face de nous et lui il y avait un an à la bise nous avons vécu cela comme ça entre et ce que j'ai retenu aussi et à qui bas non surtout n'est pillage les gens commençaient à payer chez lui de 6 heures à 18 heures les histoires sortaient de 6 heures à 18 heures et nous avons vu des choses qui sortaient et qui sont sortis de cette maison mais nous avons vu des choses en tout cas et après cela alors pour ne pas monopoliser la parole je dirais que c'est ce que je retiens en fait de ce monsieur là où tu as une phrase mokaloubi n'est jamais trahir son pays en fait c'est vrai que ce monsieur là a été une bonne personne dans un moment où on a pas ce qu'elle a été libéré dans une dictature au moment où il y a 32 ans mais c'est vrai il y a qui a été libéré sur la côte qui n'a pas d'être au-delà de la libération oui il y a eu aussi des choses qui se sont passées avec ce monsieur là donc je pense que monsieur Cyril a mieux passé au moment on dit que le monsieur maintenant maman on dit que le monsieur on dit que le monsieur était aussi dictateur pardon mais je veux que christian moi et des bien que l'alliance eu réussi à invincer mobuto du pouvoir et ne survécu pas aux tensions entre kabila et ses anciens alliés le ganda et le rwanda ce qui emmena au déclenchement de la deuxième guerre du congo le 2 août 1998 vers le milieu de 1906 la situation dans les aïe orientale devenait de plus en plus tendu après les génocides au rwanda de 1994 des centaines de milliers de outils avaient traversé la frontière jusqu'aux aïe où il s'est rassemblée en des grands camps de réfugiés de nombreux participants au génocide dont des membres de forces armées rwandaises et des miliciens profitent de l'anonymat offert par les camps pour s'organiser dans le mouvement rassemblement pour les retours et la démocratie au rwanda le mouvement commençant à utiliser les camps comme base arrière pour son infiltration au delà de la frontière et conduire une insurrection malgré les protestations du gouvernement du rwanda le gouvernement saïrois et les organisations internationales apportant l'aide humanitaire au camp n'est pure et ne voulurent pas séparer ses militants des populations de réfugiés au même moment la situation de banamolongue des outils présent aux aïres depuis des générations ne venaient plus précaires ils furent longtemps l'objet de discrimination étant des arrivants relativement récents dans le pays des cultures et des langues différents des tribus voisines et surtout instrumentalisé par mobotu pour entretenir des dissensions dans le pays pour asseoir son pouvoir l'arrivée massive des outils qui s'en prirent naturellement au banamolongue accru encore les tensions le gouvernement du rwanda pour sa part voyez le banamolongue comme des alliés naturels et l'air apportant un soutien militaire en provision d'une escalade éventuelle et désormais probable les premières actions de la fdl furent de prendre le ville proche des frontières orientales et de dispenser les camps de réfugiés puis offrir un refuge facile aux militants des forces outils ce que fut dénoncé par les organisations humanitaires à chaque destruction de camp le réfugié passait au suivant la régie nous remettons la régie nous vous promettons déjà que tout le long de la journée vous aurez à suivre ce documentaire en long et à large pour vous imprégné de l'histoire alors naomi alobi plutôt france escalaubi que j'ai dit qu'est ce que j'ai dit mais qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'il se passe vous comprenez vous comprenez vous comprenez vous comprenez vous comprenez déjà marlène alobi à vivac yango elle a retenu de musée cette phrase de ne jamais trahir le coup moi moi j'ai retenu aussi une phrase mais je ne sais pas non mais je vous n'ai pas dit nico est ce que tu as vécu ça d'abord si tu n'as pas vécu ça mais n'y qu'est-ce que tu le tiens la journée voilà la date du 7 mars et à l'excalade historique est-ce qu'un journais mon corps cota la banale il ya la république démocratique du congo ou il a laké cocou et sa régie mon code dictatorial il ya le président mongoutou l'ex à l'aigle de comme moi je me dis en fait libération anna nathan wana et mémila qui va comme les cinq mois j'ai retenu en fait il y avait de la joie parce qu'il y avait ma tante et mon oncle baguette à la boulevard le jour à la carte et à la carte et à l'abandon de bécu courre et la tévice histoire parce que nous étions enfermé pour battre ma compagnie et tout basé l'avancé mais moi en fait et le coup n'avait aucun cas parce qu'il y avait trop d'enfants un bon bata qui est belle et comment ce qu'on retrouve surcharge et banal de boutons caoutchouc battenir l'émission et tout bas arme et tout c'est cité en fait libération de lakina ou bien à l'époque parce qu'il y avait un régime dictatorial mais pour moi c'était en fait de dire donc ça c'était un côté négatif et musée lui-même musée aurait tenu remonté panahé le président laurent musée kabila gg moi aussi j'ai retenu la alors moi personnellement j'ai dit ta mouyeu ouyeb si l'ifang a souma yo l'ifang a souma n'a kende to be nana malen aibimu andam nalupa a juin dix mètres par sel l'ifang a payé et l'ifang a payé à soumy ou papa papa l'ifang a se rencontre qui me trewana ma ori nakati ma petroli nakati yep a bt na profiter voilà bon au moins les 17 mai et de l'acquis d'abord précédé dans les 16 mai parce qu'il n'y a jamais les 17 sans le 16 les 16 des jours où mon gondi ambo quand même temps qu'il m'a qui m'a qui n'a à sa dame dans le bac il tombe au vivant qui c'était les 16 pour la première fois président de la république temps voilà pour la colomba l'ancien à l'issue on va moulant personne à alors c'est à moi et l'issue n'a pas mal qu'on va m'a conduit président de la république et le président de la république et en bokeh ya tant ou an dans le bouton les 16 pour la première fois dans l'histoire il est parti sans jirophares c'est-à-dire que des sirènes était l'autre moi j'ai vécu ça moi j'étais la boulevard parce qu'au fait du tout à bimaki n'a moins les 16 n'a coupé à la cortège à président mais curieusement à joe les cannes silencieusement calme la bagage donc on n'a pas tout à l'heure qui peut être qu'il peut croire que l'aigle de kawele va fuir donc tu as qu'à kimmy des n'a laissé j'en ai déjà pas de goût à la porte d'entrée selon l'histoire on nous dit qu'ils étaient prêts à battre l'avion mais sur instruction du musée qui a refusé qui a dit non parce que avant tout comme en état par qui marana il y avait des accords des négociations qui avaient des rencontres avec des rencontres énormes ou ténique avec il y avait mandé là d'abord et puis avait omar bongo qui était aussi parmi les médiateurs tout ça il y avait aussi le président de souba en face qui avait remplacé sa sou alors au monde que mal pas mal et vous ça c'est seulement qui mais ça n'a pas à bouti ça pas marché et n'a qu'à de la négociation mon bout ou avait mon bout ou avait née avait négocié mon route avait demandé est ce que ma cocotique à et afin d'accalmer celui de la présidente et à des fans à nabado vous avez avait accepté mozé avait accepté mon bout aussi était tenté d'accepter mais seulement c'est sa femme qui a dit on risque de se tourner contre toi voilà et c'est ce qui a fait que parce qu'il s'est rétracté après un moment donné et puis bon négociation et sukiwa n'a pas mis en bateau l'armée des libérations de afdel et kotakipinza et jujubaville presque et vit devant manque d'organisation il ya armée zéroise à l'époque et ben cao des gens qui constatent et nanné les 17 mai le matin donc le loya à néwana le matin nous avons vu éruption ya bah bah c'était comme à kotakipinza kotikinza signalé qu'on a que tu commis de yana kinshasa des mesures du mal au bas à s'autoproclamer président de la république démocratique de qu'on a changé donc zahir et c'est oui c'est laïma et c'est le bumbashi dans une image où on a battu moi j'ai suivi sa tournage on a n'achèmé en france sainte et la france internationale et les filles d'aigu et tout ça toi qui est après bon ben j'ai mangé moya calai banique au beta et tout ça toujours mais les combats de soi alors dans l'histoire de vous laissez-moi dire que bon à la maison et change à qui combo c'est en 1900 qui a sa 16 et le mois et combat léopold ville et comme et qui a sa tine en dengue tout comme à l'eau kinshasa sept ans 66 mais dans 105 temps au bout de y'a au jour pouvoir d'un moment chit quelques années après la toko n'y a na combo ana ya la république démocratique du congo tantôt et beaucoup contentment basé à l'organisation qu'on voit qu'on voit l'ombre de commis aïr dont la non en sept les 17 mai 1997 officiellement qu'on voit à zahir les couilles toujours là qui ancienne appellation abisson et la république démocratique du congo de aucun disque et musée était dictateur l'ifam est ce que tu retiens aussi et puis il y avait des innocent une année à ma tête et on en a roncroyé à ma tête et côté à soumis ce biba soumis la tout ça oui où j'ai vu battu mba batou donc n'a sa la catat après une année à la viande et j'en arrivais pas c'était pour la première fois la monnaie mouta zogamana katia moto certi et puis l'odeur en tout cas oui au 2e à chaque fois quand j'ai resté aux autres d'odeur et zara koyé la hausse à dire odeur yamoutou dégueu comment et puis je pense la la dictature positive il était il faisait face aux blancs parce qu'à la qui peut protéger et c'est qu'ils étaient nos droits et par rapport à sa façon de faire et puis c'était un homme très intelligent il était vraiment très 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 intelligent et puis à zahir qui directe par rapport il ya pas ma correctionnale donc ce cas une infraction corruption tout au consentir en haut physiquement donc c'est que moi je retiens par rapport à ces messieurs je vois il ya des appels on ne peut pas prendre vos appels malheureusement et on a numéro et à 0 89 44 88 838 il ya aussi 0 89 10 38 des 179 il ya aussi 0 80 comment 0 89 0 808 808 donc désolé en tout cas on ne peut pas prendre vos appels voilà mais moi je vous donne la parole encore pour que au percepso ma déco baso fêter anniversaire pour que toi aussi tu es bon je pense que bateau à la qui est enregistré il ya chez nous d'abord on commence par les faits maisons à mon ambo cahia et moïse à notre élector qui fait son anniversaire aujourd'hui aujourd'hui je ne sais pas le présentateur les journalistes et sportifs je n'ai pas envie de jouer il a 25 ans donc joyeux anniversaire joyeux anniversaire voilà nous avons un bébé au fait qui est née aujourd'hui aussi il ya pas tant 25 ans il ya pas la dentelle il ya aussi quelqu'un qui nous a envoyé il a dit bon il a envoyé son sa photo sa photo et son message pour nous dire que c'est une dame c'est mon anniversaire aujourd'hui mais madame je t'ai dit de nous envoyer la mine à soukrabé mais à côté à photo n'a eu et a été si au moins au précipice au et s'appelle charoufa madame charoufa nous te promettons que l'objet déjà à la scotche et photo naio et puis on va chanter pour toi pour un anniversaire alors tout comme la soukrabé mais nous vous promettons la journée et dédié à cet événement que nous connaissons alors votre chaîne a prévu ma émission élaborée spécialisée déjà à partir et après midi à vous roulant la spéciale le 17 mai avec john 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 va recevoir différentes personnes différentes personnes et la politique l'arrivée à mon père saman kassina bango pour un côté ma histoire alors malen n'a signé un bisou tour partout une seconde une seconde mal au bas dans baïna malen ouais merci merci à vous donc bonne fête tout fait est bien les deux à jour il ya libération on se retrouve à demain à la même heure n'hésitez pas n'hésitez pas aussi de nous écrire on est là pour vous alors à demain naomi merci de nous avoir suivi moi aussi je vous dis au au revoir et puis notre concert va clôturer l'entreprise spéciale c'est pour dire merci à celui qui nous suit depuis l'uniquine à l'étendance c'est messieurs boucassa guelor boucassa guelor boucassa au revoir merci et on se retrouve demain demain même heure même chêne au revoir 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 Sous-titrage ST' 501